Musique Directement après Cypress au Canada, je suis parti au Japon pour un trip qui était complètement différent. Ce n'était pas de compète. Je retrouvais tout le Team Quick, tous mes potes du Team pour faire un peu de freeride, pour shooter le nouveau catalogue. J'avais fait beaucoup de compètes au début de saison. Là, j'avais besoin de changer un petit peu. J'ai eu le premier slope. Le snow était bien. J'ai eu le deuxième. Un petit jump. Je suis venu rapidement dans des arbres. J'ai te plait. J'ai eu joué, j'ai mis en pièce. J'ai mis en bas J'ai eu l'hospital. J'ai eu l'air dans les morts. Et ensuite, Kowski, me a eu l'air ! J'ai eu l'air. J'ai eu l'air. Et vous à moi, Qu'est-ce qu'il y a de l'esprit ? Non c'est pas mal, il y a juste une pierre dans le milieu de l'esprit. Je n'ai pas besoin de surgery, c'était un peu délicaté. Mais le docteur pouvait l'esprit et le mettre en place. J'espère que je suis prêt pour la saison de surf. Notamment aujourd'hui, je suis monté sur Paris pour faire une conférence de presse avec Orange au Stade de France. Et puis deux grands personnages du sport français, le rugbyman Emilien Tamac et M. Zinedine Zidane. Pour mettre en avant les actions qu'Orange fait avec les jeunes, pour les aider à travers les vertus du sport à développer leur citoyenneté. Donc il y a des actions qui ont été faites au niveau du foot et du rugby. Et puis là on va mettre en place des actions au niveau de la glisse aussi. A la fois en été avec le surf et avec l'hiver et le snow. Donc moi je suis super content d'être ici. Participer à ce programme, ça me branche énormément. De m'impliquer auprès des jeunes, je trouve que c'est vraiment une bonne chose. Et puis voilà, ça nous va permettre en plus de développer un petit peu le snowboard et de faire parler de la glisse à un nombre un petit peu plus lent. Et quand c'est à travers les jeunes, c'est toujours encore plus intéressant. Un mois de rééduc, j'étais au Cerce un petit peu à Cap Breton. Ça m'a vraiment servi. Pendant 15 jours, je faisais 10 heures par jour là-bas sans arrêter à faire vraiment que ça. En même temps, j'ai bien bossé physiquement. J'avais un bon programme de muscu et de reprise déjà de masse musculaire parce que j'avais perdu en deux mois. Sans activité, c'est hallucinant ce qu'on peut perdre. D'ailleurs, je suis rentré et j'ai passé un peu de temps à la maison. On a eu un petit stage avec l'équipe de France dans le Sud-Ouest. On a surfé un peu, on a fait préparation physique pour pas mal de temps puisque j'ai eu deux mois de plâtre, plus l'arrêt éduc, plus le temps que ça soit bien tout consolidé. Il m'en a fallu cinq mois pour que je remonte sur la neige. Donc voilà, on a le temps de gamberger un peu. Dans ces moments de blessure et tout, on se rend compte de la passion qu'on peut avoir pour ce qu'on fait. Et c'est vrai qu'on l'oublie jamais parce que c'est génial. Mais c'est vrai que dans des moments de blessure, on se rend compte que s'il n'y avait pas... ce serait pas évident, quoi. Et que j'en ai besoin, que c'est vital. Et donc, c'est clair que la motivation, elle était revenue à 300%.